Dans le cadre de l'année des Quatre éléments, nous vous invitons à une exposition avec entre autres Sylvie Asselin qui va donc exposer sa peinture à la chapelle Saint-Cyprien sur le thème des Quatre éléments. Elle sera accompagnée de Sarah et c'est Dominique qui a trouvé ces artistes et qui va donc vous expliquer tout ce qui peut vous attendre pendant ce week-end d'exposition. Alors moi j'ai l'habitude de dire que finalement l'art ne s'adresse pas uniquement aux yeux et qu'il y a le cœur qui parle et je pense que quand on voit cette peinture abstraite de Sylvie Asselin, eh bien on se rend compte qu'il faut imaginer, c'est aussi le propre de tout ce qui est abstrait, mais il faut imaginer, il y a le cœur qui parle également. Alors les sculptures de Sarah Guidoin, c'est un autre monde, c'est un monde un peu fantastique mais je trouve que ça complète bien aussi les peintures, c'est l'imaginaire, à la fois l'enfance, les peurs, mais également le charme, je trouve qu'elles ont du charme ces petites sculptures. Sylvie, Sarah, alors deux artistes ici qu'on a le plaisir de découvrir et que le public aura le plaisir de découvrir à partir de ce week-end, qui se complètent de très belle manière aussi. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de vos œuvres et puis l'une d'elles est peintre et l'autre est plasticienne. Alors comment est-ce que ça peut se rejoindre ? Est-ce que vous pouvez nous parler de vos œuvres ? Alors moi je fais des sculptures textiles, donc voilà, j'utilise différentes techniques. Je crée aussi mes petites recettes secrètes pour créer ces personnages qui sont sortis tout droit de mon imaginaire, nourris par mes lectures, mes goûts artistiques. Voilà. Et donc ces personnages, je les ai appelés les terrientropes. Donc ce sont des êtres qui ont la capacité de se transformer d'humain à animal ou d'animal à humain à volonté. Alors vous utilisez une variété de matériaux ? Oui, donc j'utilise du tissu, du papier mâché, du plâtre, des cols que je fabrique moi-même avec des huiles essentielles, de la peinture, des choses glanées dans la nature, des plumes, des cailloux, des bouts de bois, voilà. Des œuvres qui sont vraiment à découvrir, associées aux peintures de votre nouvelle amie, Sylvie, qui est Bressuiresse d'origine. Oui. Qui est ravie d'exposer ici sur son lieu d'enfance parce que j'y suis née et j'y suis très attachée. Et donc c'était pour moi un honneur de venir exposer dans cette chapelle parce que le lieu est magnifique. Et donc mes œuvres sont mis en avant dans ce lieu. Alors je fais de la peinture abstraite essentiellement, à l'acrylique et au crayon gras aussi parfois. Et entre quelques séries d'abstrait, il m'arrive de faire des portraits. Un portrait que vous découvrirez dans la nef et mes portraits sont assez expressionnistes. D'accord. Sinon je dirais que ma peinture est abstraite mais aussi peut s'approcher d'un univers onirique dans le sens où on peut se projeter où chacun peut y voir ce qu'il veut. C'est pour ça que la plupart du temps je ne les nomme pas pour laisser chaque personne voyager à sa façon en fonction de sa sensibilité et de ce qu'il ressent. Merci beaucoup. En tout cas deux artistes qu'on a plaisir de découvrir à partir de ce week-end. Et aussi des teintes, des couleurs qui se complètent à ravir. Merci de votre présence en tout cas mesdames. Merci. 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 Merci.